Sans émotions, imaginons que nous n'aurions pas d'émotions pour être purement rationnels, nous ne saurions pas prendre des décisions chaque jour. Autant des décisions importantes que des décisions quotidiennes. Je suis enseignante-chercheure à l'Université de Toulon, maître de conférences, habilité à diriger les recherches. Je suis un poste à l'IAE, en management. D'ailleurs, ma spécialité est en ressources humaines, en management, et plus particulièrement en ce qu'on appelle aux États-Unis les « organizational behavior », c'est-à-dire le comportement organisationnel des humains au travail. Quand j'étais petite, j'étais loin de penser que je serais un jour enseignante-chercheure, parce que je ne connaissais pas du tout ce métier. La seule chose que j'avais, c'est que j'étais passionnée par le comportement des animaux. J'adorais observer ce comportement et j'étais persuadée que ma vie me dirigerait dans cette direction. Je cherche plus particulièrement dans le comportement humain sur le côté émotionnel de l'individu au travail. La chose que j'ai voulu découvrir lors de ma thèse, c'est que les émotions avaient leur place aussi au travail. Or, il s'avère qu'à l'époque, sachant que ce n'est pas si loin, mais on remonte aux années 60, les fameuses émotions étaient vues comme un sujet d'un épiphénomène dans la recherche. On ne pensait qu'à la rationalité, le fameux Descartes et cartésianisme de Descartes, je pense donc que je suis. Et donc, en entreprise, les émotions n'avaient pas leur place. On était censé laisser les émotions à la maison et ne pas les prendre au travail. Or, lors de ma thèse sur le terrain, j'ai pu constater qu'elles étaient réellement là et que c'est elles qui faisaient autant les bonnes relations entre humains que les conflits interpersonnels. C'est important parce que vous avez des chercheurs qui se sont allés jusqu'à découvrir ces dernières années que sans émotions, imaginons que nous n'aurions pas d'émotion pour être purement rationnels, nous ne saurions pas prendre des décisions chaque jour. Autant des décisions importantes que des décisions quotidiennes. C'est Damasio, un neurologue, qui a découvert cela. Il a fait une étude sur un cas où un monsieur avait pris simplement une barre dans son cerveau, qui a traversé le cerveau. Il s'est avéré qu'il ne savait plus prendre des décisions, mais aussi qu'il n'était plus choqué lorsqu'on lui montrait des photos qui auraient dû lui faire avoir des réactions émotionnelles. Et il a fait le lien. A partir de là, il est devenu très célèbre ce cher monsieur Damasio. Pendant ma thèse, je travaillais avec des chercheurs en mathématiques. Il n'y a pas plus rationnel pour moi que des chercheurs en mathématiques. Et il s'est avéré qu'il y a eu un conflit interpersonnel. Et que ce conflit interpersonnel a pris des dimensions impossibles jusqu'à des injures. Et c'est là que je me suis dit que les émotions étaient réellement existantes en entreprise. Non seulement elles permettent d'aider les individus dans le travail, mais en plus, elles doivent être gérées par les individus. Donc il faut un manager pour pouvoir gérer ces émotions-là. Sinon, ça devient une catastrophe au niveau de l'équipe et même de l'ambiance au niveau de l'entreprise. J'ai dévié sur deux domaines. D'abord, les relations à distance, puisqu'on a le télétravail actuellement. Et deuxièmement, l'ARSE, c'est-à-dire le développement durable. Or, il s'avère que si on veut faire des choses relationnelles, que ce soit à distance ou que ce soit pour ce sujet du développement durable, il faut que nous soyons en lien et que nous arrivions à travailler en coopération. Que ce soit coopératif à distance ou que ce soit coopératif même bénévole sur le terrain pour protéger la planète. Et donc, ça va au-delà de l'entreprise. Et ce sont donc les avancées que je suis en train de travailler pour la période actuelle. Il y a un film notamment qui me plaît, puisque justement, ça démontre comment l'humain peut se comporter. Tout ça est lié au comportement humain. C'est la vague où, en fait, on met en opposition des individus et on les monte les uns contre les autres pour voir comment ils vont pouvoir se conformer aux autres. Parce que l'aspect moutonnier ou l'effet de foule dont nous parle M. Lebon a un impact et un lien forcément avec les émotions, puisque ce sont elles qui forment les liens entre individus. Donc, ce film est très, je dirais, très grave parce qu'il fait, bien sûr, référence au passé. Mais le fait de le connaître et de connaître les comportements, ça peut éviter qu'il y ait également des excès dans le futur. Le conseil que je donne à mes doctorants à chaque fois, c'est de choisir un sujet qu'ils vont avoir envie de porter. Il faut qu'ils travaillent au moins trois ans en thèse avec un directeur de thèse, mais sur un sujet qui va être parfois difficile à étayer, à étudier sur le terrain, parce que des barrières, il y en a sans arrêt pendant les thèses. Donc, si c'est un sujet qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de porter, dont on n'est pas convaincu, ça ne sert à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada